Musique Ici, au Muséum National d'Histoire Naturelle, vous vous trouvez dans la bibliothèque. Dans cette bibliothèque se trouve une collection absolument exceptionnelle que l'on appelle la collection des Vélins. La collection naît en effet au XVIIe siècle. Gaston d'Orléans, en son château de Blois, décide de faire faire l'inventaire de son jardin, de sa ménagerie, de sa volière. Il va pour cela recruter des savants qui vont se prêter à un inventaire écrit. Gaston d'Orléans va choisir de le faire illustrer en faisant appel au meilleur peintre miniaturiste de son époque. Cette peau de veau morné ou mort avant l'âge de 15 mois, elle doit avoir un grain très fin et si possible très blanc. La peau va être nettoyée, apprêtée, éventuellement blanchie. Ensuite, la peau est tendue sur un cadre et le peintre va pouvoir dessiner. C'est un support qui n'accepte aucun repentir. Impossible de gommer, impossible de reprendre. La caractéristique des Vélins, c'est aussi une pratique qui est de créer un cadre doré. Ce cadre doré met en valeur le sujet qui souvent est présenté sur un fond blanc, ce qui permet de lire parfaitement le dessin et de comprendre toute l'anatomie de l'oiseau. Et ce cadre, les artistes vont aussi jouer avec. C'est finalement la collection phare de dizaines de milliers de dessins scientifiques puisqu'il est très important pour les sciences naturelles de pouvoir décrire avec précision les espèces pour créer un répertoire du vivant. Puisque même si aujourd'hui, les naturalistes photographient énormément, le dessin permet finalement de montrer très facilement et en détail des particularités du corps de l'animal qui seraient plus difficiles à traduire en photographie. L'exposition Paradis d'oiseaux est l'occasion pour nous de mettre en dialogue des bijoux et des représentations naturalistes parce qu'en fait, les dessins naturalistes ont inspiré les artistes, les artistes joaillers notamment. Cette exposition est vraiment l'occasion pour nous d'essayer de remettre en contexte cette façon d'observer l'oiseau, que ce soit par les artistes joaillers, par les artistes peintres, par les artistes naturalistes pour présenter au public un paradis d'oiseaux sous toutes ses formes artistiques.